Le lien entre la qualité de vie au travail et la qualité du service rendu aux usagers me semble forcément évident. Comment faire un travail de qualité au bénéfice de la population sans être soi-même bien dans son travail ? Je pense que c'est un élément très important à prendre en considération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord être bien physiquement. Et c'est vrai qu'on voit toutes les conséquences que peuvent avoir des arrêts répétés sur la qualité du service public. Et quand on connaît les difficultés aujourd'hui qu'ont les collectivités à assurer des remplacements, ça peut être très problématique. Donc cette discontinuité du service liée à des absences pour raisons de santé. En Suisse, bien psychologiquement, parce que je pense notamment par rapport à la problématique de RPS, aujourd'hui la question du sens au travail est souvent au cœur de ces problématiques-là. Et donc avoir des agents qui seront bien psychologiquement, qui connaîtront le sens de leur travail, seront des agents qui seront en capacité de développer une motivation et une qualité de service qui sera meilleure. Je pense que les élus aujourd'hui ont pris en considération cet élément-là pour considérer que, s'ils veulent que le service public qui sera rendu par leur administration soit de meilleure qualité possible, que la qualité de vie au travail soit une de leurs préoccupations. Donc en prévention et aussi en curatif quand ça n'est pas le cas. Donc je dirais bien en effet, qualité des services publics égale avant tout qualité de vie au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada